Exercice clé numéro 2, le gorille vertical. Le but du gorille vertical, c'est autant pour la posture, l'endurance posturale, que surtout la stabilité. Donc on va stabiliser la nuque, stabiliser les épaules, le ventre et les hanches. Démonstration. Donc il y a deux variantes différentes. Il y a plein de variantes différentes. Mais ici, soit on va faire en décompression, c'est-à-dire qu'on va juste relâcher la pression contre le sol. Soit on va décoller la main et le genou d'un centimètre. On ne va plus toucher le sol. Donc décompression, soit verticale où on va décoller. Alors, regardez bien ce que je fais, c'est très très important. Donc ici, je retrouve un dos neutre. Pour ça, ce que je fais, c'est que je me grandis, je rentre un peu le ventre, je creuse un peu le dos. Mes mains, elles sont sous mes épaules et mes hanches, elles sont au-dessus de mes genoux. Donc ça doit vraiment être à quatre pattes. Les membres ici sont à la verticale. Je vais rentrer le menton. Je tire mes épaules en arrière, je sors le torse, je sors le buste. Ensuite, je vais inspirer avec le ventre. Je rentre le ventre. Et une fois que je suis là, je vais décoller, décompresser, décoller le genou gauche. Et je décolle ou je décompresse la main droite. Et je pose. Et quand je pose, j'expire. J'inspire, je gonfle le ventre. Je verrouille tout. Les coudes sont à l'intérieur, les épaules en arrière, le menton est rentré. Le ventre est rentré, je décolle un genou, je le décompresse simplement, je décompresse la main. Et je pose. Et pour l'instant, vous alternez droite, gauche, droite, gauche, en essayant d'être le plus stable possible. Quand je décolle le genou et la main, vous ne devez pas commencer à vous mailler et à vous tordre ou à monter les épaules. Surtout pas. Ce qu'on veut vraiment, c'est d'être capable de maintenir votre posture parfaitement stable, parfaitement alignée, de décoller le genou et la main sans que ça affecte votre posture. Et ainsi, vous allez travailler la stabilité de la nuque, des épaules, du ventre, des hanches. Maintenant, si vous êtes à l'aise au fait d'alterner gauche-droite comme ça en décompression, maintenant vous allez tenir la position 5 secondes, 10 secondes, peut-être plus. Allez-y progressivement. Ça a l'air très simple, mais ce n'est pas simple du tout. Donc de nouveau à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Les épaules là en arrière, le menton est rentré. Une fois que mes épaules sont en arrière, je sors le torse, je ne bouge plus. J'inspire, je rentre le ventre, je décompresse ou soulève le genou et la main opposée. Et là, les épaules, elles sont en arrière. Vous devez sentir même un étirement ici au niveau du trapèze supérieur au niveau de l'épaule ici. Ça va peut-être étirer un petit peu. Vous restez là et je pose. Relaxe si vous avez besoin de vous relâcher. J'inspire. Ensuite, verrouillage, épaules en arrière. Hop. Ventre rentré, je décolle l'autre genou et je décolle main et genou. Et je ne bouge plus, je tiens quelques secondes et je pose. Et vous allez pouvoir comme ça progresser gentiment, intelligemment avec une technique parfaite. J'insiste, n'essayez pas de faire très vite, très longtemps. Technique parfaite immobile. Et ça, c'est la stabilité qu'on est en train de mettre en place pour développer un dos fort et sans douleur. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment porter un objet et protéger son dos. A tout de suite. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Et n'oubliez pas de télécharger mon guide gratuit, mes 4 solutions rapides et contre le mal de dos. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. C'est gratuit, c'est pour vous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada